hello hello bienvenue dans la voix des fleurs pour notre petit message canalisation du jour aujourd'hui nous allons recevoir un message de l'oracle bleu délivré par l'oracle bleu bienvenue à tous les nouveaux abonnés les anciens merci pour tous vos likes pour partage ça me touche toujours énormément voilà cette belle aventure avec vous sur sur youtube n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les nouvelles notifications et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée parce que celle ci reste général ou si vous voulez aller faire un petit tour sur la boutique de la voix des fleurs et recevoir un flacon mélange personnalisé de fleurs de bac de manière à vous aider à passer tranquillement en tout cas plus sureinement ce que vous êtes en train de vivre ou voilà on connaît un petit peu plus sur ce qui se passe pour vous dans vos profondeurs n'hésitez pas toutes les infos sont dans la barre de descriptions alors on y va tout de suite pour la canalisation du jour les petites cartes s'il vous plaît quel est le message du jour qu'est ce que nous avons à entendre aujourd'hui quels sont les messages pour tous ceux qui écoutent la voix des fleurs alors les études le chagrin le chagrin l'initié j'ai envie de tirer cinq cartes là le désert c'est bon on est encore dans l'alchimie le gros noir c'est incroyable à l'amour superbe en dos de deck les arts ok très bien les amis aujourd'hui c'est une leçon qu'on nous donne comment dépasser les chagrins des épreuves et devenir la version supérieure de soi même on y va mon cher petit aujourd'hui tu saignes aujourd'hui en ce moment tu te sens seul et abandonné tu te retrouves seul face à toi même peut-être que tu fais le bilan de ta vie et tu percutes de plein fouet tout ce que tu crois vide vide de sens vide d'amour vide pourquoi pas d'argent vide de chaleur humaine de partage et d'élévation spirituelle peut-être es-tu traversé par des flots de tristesse qu'elle coule de manière à l'image d'un petit crachin anglais doucement mais de manière régulière ou alors qu'elle s'exprime comme un tsunami avec des énormes vagues et des grosses déflagrations qui t'agitent dans tous les sens pourtant comprends bien oh chère âme que cette période de désert cette période de chagrin cette période de vide que tu viens de traverser que tu traverses peut-être encore est l'opportunité magique magique parce qu'appelée par ton âme rappelle-toi bien oh petite âme que tout ce qui est magie n'est que l'expression de ton âme qui agit ce moment de désert c'est toi qui l'a appelée ce moment de chagrin c'est toi qui l'a appelée ou plutôt cette partie tout au fond de toi qui peut-être peut s'apparenter à l'amour car l'amour coule au fond de toi l'amour coule dans chacune des cellules de ton être et de ton corps car la vie même l'essence de vie est amour aujourd'hui alors que tout semble si chaotique si vide de sens à l'échelle même de la planète car ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur oui le chaos de la société actuelle oui le chaos de ce qui nous est transmis par les médias oui toutes ces choses qui paraissent complètement stupides et incohérentes et contradictoires dans toutes les informations qui sont données ne doivent pas te faire te perdre oui à l'extérieur c'est le désert oui à l'extérieur peut-être ça va être le reconfinement encore et encore et encore et encore une fois et à quoi crois-tu que cela serve si ce n'est qu'à apprendre si ce n'est qu'à t'élever dans ta conscience car tout ceci n'est qu'une question d'éveil de conscience ton âme la vibration d'amour pur à l'intérieur de toi c'est ce pourquoi tu es destiné c'est quel est le sens profond de ta vie c'est quel initié tu dois devenir il est l'heure de comprendre que parce que tu t'éveilles à une conscience supérieure qui dépasse l'illusion de la perte et du gain qui dépasse l'illusion de la solitude et du manque et de la perte bien sûr que dans la matière nous sommes tous séparés les uns des autres bien sûr que peut-être celui ou celle que tu aimes est loin de toi peut-être effectivement dans la matière tu te sens seul mais ce n'est qu'une illusion parce que lorsque tu es connecté à des émotions de peur de chagrin de solitude de culpabilité d'amertume de profond désarroi de découragement comprends que ce n'est que la partie reptilienne de ton cerveau qui entre en manifestation c'est-à-dire ce n'est qu'une toute petite partie de toi il existe une autre solution il existe une autre solution changer de système de cerveau parce que dans ton cerveau petite âme tu as tout tu as le reptilien qui ne sait te faire vivre que du vide mais connecte-toi à ce qui te rend créatif viens chercher la créativité en toi à donne-toi même si c'est par l'énergie du désespoir ça fera déjà un premier pas qu'est-ce qui te fait danser qu'est-ce qui te donne envie de chanter il est impératif et c'est ça la leçon d'aujourd'hui tu dois changer de plan tu n'es plus qu'un humain ordinaire prisonnier de la dualité et parce que tu viens faire l'expérience de cette profonde solitude dans ta matière que tu es arrivé au bout du chemin de cette dualité alors tu tapes du poing sur la table et tu décides que ça c'est fini c'est terminé il est l'heure que les changements arrivent dans ta vie il est l'heure que tu fasses arriver à toi la fluidité et l'abondance et comment comment simplement en décidant que tu décides de te connecter à la partie en toi qui sait ce qui te fait vibrer réfléchis aux activités qui te passionnent réfléchis à tout ce que tu as toujours fait ce qui est déjà là depuis ton plus tendre âge depuis ta plus tendre enfance dans ta vie et qui te qui te fait te sentir léger va chercher la légèreté parce que seule la légèreté dans ta vie a le pouvoir de te faire sortir du désert parce que seule la légèreté a le pouvoir de te faire apprendre que non le chagrin la tristesse et la solitude n'est pas une fatalité que oui on peut s'en sortir et que tu t'aimes suffisamment que tu t'aimes suffisamment pour occuper ton temps et rendre prioritaire dans ta vie ce qui fait vibrer ton âme tu attires à toi ce que tu vibres si tu attires chagrin désolation si tu vibres chagrin désolation et solitude tu attireras toujours plus de chagrin de désolation et de solitude tu vas rester dans ce circuit là combien de temps encore tu connais par cœur les schémas les raccourcis tu connais par cœur tellement tu vis ça depuis longtemps mais tu as et tu es le seul à avoir le pouvoir de décider qu'il est temps que ça cesse parce que tu apprends en observant que lorsque tu t'adonnes à des activités créatrices alors tu génères de la joie de la légèreté et que l'amour ainsi se remet à circuler à l'intérieur de toi et que crois-tu qu'il puisse arriver petite âme que crois-tu qu'il puisse arriver dans ta vie quand l'amour vibre en toi quand tu as acquis et intégré les grandes leçons de la vie et que tu deviens alors éveillé au pouvoir de l'amour en toi par le biais de la créativité et que tu t'élèves au rang d'initié que crois-tu qu'il puisse arriver voilà pour aujourd'hui les amis petite canalisation des guides par le biais de l'oracle bleu merci de me donner vos commentaires vos avis qu'est-ce que vous pensez de ce format qui est un petit peu nouveau mais je trouve ça sympathique aussi d'essayer vous voyez créativité essayer des nouveaux trucs sortir des chemins de battu prendre un petit temps pas trop long parce que ben oui des grandes vidéos de 45 minutes c'est génial mais on n'a pas forcément tout le temps ni le temps ni l'envie d'écouter jusqu'au bout et ces petits messages ils se veulent dynamisants stimulants éveillants et créatifs merci pour tout à tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt ou à demain ou quand on le verra bien pour le prochain petit message petite canalisation du jour je vous embrasse ça